Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi donc ma nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous propose donc un tuto make-up qui est un look assez naturel et glow Pour toutes celles qui ne connaissent pas le terme glow donc déjà c'est un terme qui est ultra tendance en ce moment en make-up et la traduction en anglais c'est lueur donc ça veut dire relié vraiment à la lumière qui va être très lumineux on va utiliser par exemple des textures un petit peu irisées comme vous pouvez voir ici c'est vraiment idéal pour l'été parce que tout de suite ça donne un effet bonne mine un côté un peu frais, lumineux je vous laisse regarder, j'espère que ça va vous plaire et à tout à l'heure Comme vous le constatez en ce moment je suis extrêmement fatiguée donc bonjour les cernes mais aussi ça me fait avoir des boutons on commence par s'hydrater les lèvres avec le baume et os senteur lait de coco qui est un vrai délice pour le fond de teint c'est celui de chez bobby brown le long wear even finish qui est vraiment idéal pour l'été parce qu'il a une protection UV mais surtout parce que je commence à apprendre des couleurs et en fait c'est une teinte que j'avais choisi pour un mi-bronzage donc c'est parfait et bien oui parce qu'il est préférable d'avoir vraiment des teintes pour l'hiver et d'autres pour l'été donc c'est logique bon je suis d'accord que ça fait deux fois plus de produits donc deux fois plus de budget mais voilà c'est nécessaire si on veut vraiment avoir un teint parfait et naturel qui correspond à sa carnation du moment pour ces horribles cernes j'utilise le plus couvrant de tous les anti cernes qui est le pro long wear concealer de chez MAC que j'applique avec le pinceau plat de chez Sephora dont j'ai enfin trouvé une super utilité parce que ça faisait des semaines au moins que je ne l'avais pas touché il permet vraiment de déposer la matière avec précision je l'applique également sur ce vilain bouton et ensuite bien sûr on estompe avec la beauty blender qui va vraiment fondre la matière sans aucune trace on n'hésite pas à tapoter des dizaines de fois donc c'est vraiment la clé de l'utilisation de cette petite éponge maintenant le studio finish concealer de chez MAC pour encore plus couvrir mon nouvel ami donc ce produit est vraiment parfait donc pour une correction en local car c'est une texture qui est vraiment entre compacte et crémeuse et qu'on peut travailler au doigt concernant les sourcils donc comme toujours on les brosse et ensuite donc le eyebrow gel de chez MAC et on vient les redessiner en commençant par le bas du sourcil en remontant verticalement donc je pense que vous finissez vraiment par connaître la technique parce que je l'explique à chaque vidéo c'est parti pour les yeux on utilise le bronzer Minerals Studio Finish de chez MAC avec le 217 dans le creux de la paupière donc aujourd'hui j'ai vraiment envie d'un look naturel et je trouve que les bronzers sont vraiment idéales pour avoir ce rendu et celui-ci vraiment est parfait parce que c'est une texture qui est vraiment à dominante chaude donc ça va vraiment donner cet aspect naturel que j'adore pour intensifier j'utilise un autre bronzer qui est le Soul Matters de chez Too Faced qui est légèrement plus foncé et que l'on applique dans le coin externe de l'œil ensuite j'utilise la palette Naked 3 d'Urban Decay avec la teinte Trick qui est vraiment un superbe rosé gold irisé qui est tout à fait dans l'esprit glow dont je vous ai parlé tout à l'heure et que l'on applique sur l'ensemble de la paupière mobile donc jusqu'à peu près vraiment le coin interne et également en ras de cils inférieurs maintenant le Marilou de The Balm que vous connaissez et qu'aujourd'hui je vais pas mettre sur les pommettes mais au centre de la paupière mobile et le coin interne de l'œil donc vraiment pour capter la lumière et illuminer le regard je sais aujourd'hui j'ai vraiment décidé de détourner les produits et de leur donner une nouvelle fonction ensuite le télescopique de L'Oréal qui va vraiment me permettre d'avoir de longs cils bien peignés et bien séparés afin de soutenir un petit peu le regard d'ailleurs comme j'ai très peu de make-up sur les paupières et que c'est assez discret donc c'est vraiment pour cela que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui mes faux cils favoris donc de chez Carousel Cosmetics donc je sais pas si vous vous en rappelez je vous en avais déjà parlé ils ont la particularité d'être naturels et en poils de vison, j'adore concernant l'application donc j'utilise la pointe d'un pinceau sur laquelle je vais mettre un petit peu de colle et ensuite je vais recouvrir la racine des cils et je laisse sécher quelques secondes afin que la colle soit un petit peu moins liquide à l'aide d'une pince à épiler je viens le positionner sur mon ras de cils et je le fais accrocher au centre de mon oeil et ensuite je viens coller les pointes de chaque extrémité donc je reconnais que mon geste est un petit peu hésitant mais vous inquiétez pas je vais y remédier je vais m'entraîner un petit peu plus en tout cas ces faux cils ils sont juste mais superbes ils sont tellement naturels ils se mélangent au mien enfin j'adore le rendu et en plus de ça ils sont vraiment légers donc c'est très agréable et confortable et voilà enfin juste un mot moi je trouve ça tellement naturel que j'en suis sûre que même deux jours je peux les porter et on se rendra même pas compte que c'est des faux ensuite avec les doigts on va les faire recourber et se mélanger on met également un tout petit peu de mascara afin de vraiment les fondre mais bon il faut vraiment mettre à peine parce que sinon ça va les abîmer j'ai oublié de vous dire également que j'ai un code promo Sophie Air Makeup qui donne droit à 20% sur l'ensemble de la boutique donc les filles foncez ça vaut le coup ensuite donc pour le teint la palette Shade Light de Kate Von D qui est juste un petit bijou avec la teinte Lyric donc pour le dessous des yeux afin de fixer dans un premier temps mon anti-cerne et surtout d'encore plus masquer les cernes et d'illuminer le regard perso je ne peux vraiment plus m'en passer et je pense déjà au moment où je ne vais plus en avoir et le moyen pour m'en procurer étant donné qu'on ne le trouve qu'aux Etats-Unis donc si vous avez un bon plan je suis preneuse pour le bronzer avec la teinte Shadow Play que l'on applique dans le creux des joues et puis le retour de la Soul Matters de Too Faced de tout à l'heure avec le pinceau de Real Techniques que l'on va appliquer vraiment généreusement sur les pommettes pour donner un effet soleil et bronzer ainsi que le dessous du menton et le cou mais aussi sur les coins du front vraiment au début du cure chevelu pour structurer un petit peu le visage pour la lighter donc c'est le BK teinte opale qui est vraiment un superbe bronze clair qui va enfin donner le côté glow au teint vraiment que j'adore que je trouve magnifique on l'applique par toutes petites touches sur le dessus de la pommette et les tempes mais également l'arrêt du nez et au doigt sur le dessus et le dessous des lèvres je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime vraiment tellement le rendu je trouve ça mais juste sublime donc excusez-moi je me lance des fleurs mais vraiment j'adore pour les lèvres j'utilise le contour de chez MAC teinte subculture donc d'ailleurs pour petite info c'est celui qui utilise Kelly Jenner afin d'avoir un aspect vraiment de lèvres pulpeuses et je trouve qu'il est génial parce que vu qu'il est nude on peut légèrement dépasser ses lèvres afin de les épaissir et d'un petit peu les gonfler pour le rouge à lèvres c'est également un MAC donc vous savez que je les adore c'est la teinte Friggleton je n'arrive pas trop à le dire qui est un petit peu sale désolé donc c'est un superbe nu de chaud qui va un petit peu tirer vers du marron orangé vraiment j'adore surtout pour l'été et voilà donc qu'est-ce que vous en pensez de ce look glow naturel et comme je le disais moi je trouve qu'il est vraiment parfait pour les beaux jours maintenant que vous avez la version jour j'ai vraiment envie de vous proposer la version nuit donc pour cela on va utiliser un contour à lèvres de chez Makeup Forever qui est la teinte 11C étant donné que c'est un contour de couleur il faut quand même le faire avec précision n'hésitez pas à tirer sur vos lèvres afin qu'elles s'écartent un petit peu et que le contour remplisse les ridules pour le rouge à lèvres c'est le Viva Glam Rihanna de chez MAC donc c'est une édition limitée j'ai peur que ça soit un petit peu dur pour le trouver et c'est un magnifique rouge irisé donc là encore c'est idéal pour ce look et comme le contour est légèrement plus foncé ça fait un ombré qui rend le look encore plus travaillé on nettoie ensuite les contours avec mon pinceau de tout à l'heure donc je l'ai repris vraiment tel quel il n'y a pas besoin de rajouter d'anti-cerne ou de fond de teint et on nettoie pour bien rendre les lèvres bien délinées et voici la version de nuit donc qui est vraiment un petit peu plus travaillé le fait que le rouge à lèvres soit légèrement irisé donc je trouve que là encore ça donne un effet glow et ça rend ce rouge mais vraiment super lumineux alors maintenant c'est à vous de me dire lequel des deux looks vous préférez donc soit le côté un petit peu plus naturel avec les lèvres nudes vraiment ce teint très glow, très naturel ou alors si c'est la version un petit peu plus travaillée avec les lèvres rouges ou alors vous pouvez de toute manière changer et mettre n'importe quelle couleur en tout cas j'espère vraiment que ce look vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de mettre des petits likes je vous dis à la semaine prochaine je vous fais des bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz